Bonjour, c'est moi, Elise Francis. Bienvenue dans cette vidéo sur le lettering. Coucou toi, et bienvenue dans cette vidéo qui va être consacrée au lettering. Et moi, je fais comme ça parce que je suis contente, parce que ça fait longtemps que je voulais la faire. Je vais te montrer comment tu peux écrire joliment sans avoir fait Bac plus 12 calligraphie. Avant de commencer, je veux juste faire un petit point capillaire. Oui, c'est rasé plus court là. J'ai eu un petit accident de rasoir de type pas de sabot hier soir. Donc, c'est un style un peu alternatif, on va dire. Donc voilà, tout va bien. J'ai juste éternué en rasant. Non, c'est faux, c'est mon mec qui m'a loupé. Mais bon, voilà, je n'ai pas envie de l'afficher. Donc, on va continuer tout de suite sur la suite et le thème de cette vidéo. Alors, il faut savoir que je suis une fan de typographie et j'adore regarder comment les gens écrivent. Quand j'étais au collège, j'étais tellement obsédée par ça que je passais des heures, tu vois, à répéter les mêmes lettres jusqu'à ce que la façon d'écrire me convienne. Ouais, j'étais un peu... un peu... je... Bon, je te laisse choisir l'adjectif du coup. Alors, avant de rentrer dans le vif du sujet, j'aimerais parler à ton muscle créatif. Pour le rassurer, c'est le jingle zen. Je voudrais désamorcer un truc, c'est que souvent quand tu regardes, par exemple, sur Internet, ce que font les gens dans leur boulet de journal, dans leur boulet de journaux, je ne sais jamais s'il faut raconter, ça peut paraître assez impressionnant, inaccessible, intimidant, et ça peut décourager. Et c'est vrai que c'est souvent des letterings de ouf, et j'adore ça, je trouve ça vraiment somptueux. Mais j'aimerais qu'on reprenne ensemble la base du lettering, c'est-à-dire le lettrage. En fait, c'est l'art de tracer les lettres, ce qui veut donc dire qu'il n'y a pas qu'une seule façon de faire. Tu vois, c'est un peu comme la peinture, il n'y a pas qu'une seule façon de procéder. Tu vois, si tout le monde faisait que du Picasso, bon, on sera chier. J'aime beaucoup Picasso, mais... Alors voilà, j'aimerais vraiment que tu commences cette vidéo en secouant les épaules, voilà, en te détendant, en te disant que tu es tout à fait capable de faire du lettering. Ta version à toi, qui sera différente des autres, et c'est tant mieux, vive la diversité. Donc je vais te donner 5 techniques pour tracer ta propre lettre, ton propre chemin, ta route, ta destinée, rien que ça. Propulsé par mademoiselle.com Technique numéro 1, zoom sur ton écriture. Alors tu vas voir, mes 5 techniques pour faire du lettering, elles sont très très liées. Ça va te permettre d'aborder le lettrage à ton rythme et progressivement. Et la première que je te propose, c'est simplement de faire le point, tu vois, sur ton écriture manuscrite. Parce que peut-être que tu trouves le lettering cool, mais tu ne sais pas trop par quoi commencer. Eh bien, ça tombe bien, tu sais déjà écrire, donc on va commencer par ça, parce que tu sais déjà faire. Parce qu'en fait, pour moi, un lettering réussi, quel que soit le résultat, il vient d'abord du fait de faire la paix avec sa propre écriture. Tu veux devenir être curieuse envers elle, de la regarder, puis de la façonner comme un petit artisan du stylo. Je te donne ma technique du collège, du coup. Ça commence d'abord par faire un état des lieux de ta façon d'écrire. Donc tu vois, tu prends une feuille. Moi, je me mets mon petit guide comme ça, qui me permet d'écrire droit. Je ne vais pas du tout me servir de ça, je vais me servir d'un stylo bique noir, tout simple. Et puis, je vais écrire l'alphabet avec mon écriture normale. Alors, j'essaie de ne pas trop, tu vois, comme si c'était une écriture manuscrite normale. J'essaie de ne pas tracer joliment comme si je faisais des efforts, mais plutôt comme j'écris. Oula, le K et le L, ils sont comme ça. Ensuite, tu peux colorier ou surligner les lettres que tu aimes bien dans ton alphabet. Celle, tu vois, tu te dis, oh, trop cool, trop bien ce U ou ce T, par exemple. Et tu joues le jeu, parce que je suis sûre qu'il y en a. J'aime bien mon M, j'aime bien mon E aussi, mon A. Mais j'ai passé tellement de temps à trouver la bonne façon de le tracer, parce qu'au collège, petite parenthèse de A, je voulais absolument le faire comme tout le monde. Alors, je ne sais pas si tu te souviens, mais beaucoup de gens au collège, ils faisaient des A comme ça. Moi, je ne sais pas, je n'arrivais pas à faire les A comme tout le monde. Je me disais, mais ce n'est pas joli, machin. Et donc, des fois, je faisais des trucs comme ça, des fois, je faisais des trucs comme ça. Enfin, moi, je n'étais jamais contente. Et j'ai fini par arrêter de vouloir faire les A comme tout le monde, parce que je n'étais pas satisfaite. Et puis, j'ai fini par faire les A de manière extrêmement basique. Au début, ça me frustrait. Et puis, maintenant, je suis là. C'est un A et tout va bien. C'était l'histoire du A. Le X aussi, je l'aime bien, parce que je trouve ça rigolo de le faire comme ça, plutôt que juste une croix. Mais c'est très personnel. Félicitations, vous êtes mes préférés. Si tu n'aimes pas du tout ce que tu es en train de faire et que tu te dis que ça ne sert à rien, que tu es nul, que c'est moche, tu t'arrêtes. Tu te saisis d'une petite poubelle, juste là. Et j'aimerais que tu le fasses. Tu vois, en même temps, vas-y, va chercher la poubelle. C'est bon, tu l'as ? Ok, cool. Alors, j'aimerais qu'on jette ensemble, tu vois, tous tes jugements, toutes tes critiques, toutes tes craintes. Allez, poubelle. De poubelle. Tu n'as rien à jeter, mais poubelle. Et on continue. Ok ? Cool. Donc, tu vois, en bleu, c'est les lettres que j'aime bien. Et j'aimerais que tu sélectionnes, s'il y en a, des lettres que tu aimerais retravailler, que tu aimerais bien améliorer. Je vais choisir le G, le T et le Q. Parce que le Q, le Q, je... Je vais dire, le Q, je galère toujours. La vidéo beauf des livres francis. Si tu commences à retravailler plusieurs lettres en même temps, tu vas t'y perdre et tu vas galérer à insérer des nouveaux types de graphismes. Donc, autant te concentrer sur trois lettres. Je pense que le bon ratio, pour essayer, c'est de faire une semaine par lettre. Donc, par exemple, le G, tu vois, je vais le retravailler pendant une semaine. Le Q aussi. Le T, la semaine d'après. Donc, comme ça, voilà, j'ai le temps d'insérer progressivement une nouvelle technique. Sounds good ? Ok. Donc, j'ai mes trois lettres. Et ce que je vais faire, c'est que je vais faire un tour sur un site de typos, celui sur lequel je vais. Et d'ailleurs, je n'en connais pas d'autres. Je pense que c'est parce que je n'ai jamais cherché. C'est d'à fond. Et je vais chercher une typo, dont j'adore les lettres. Et je vais taper plusieurs fois le Q, le T et le G. Et comme ça, je me retrouve avec mes lettres juste ici. Et ce que je vais faire, c'est que je vais mettre une feuille de papier calque et que je vais répéter plusieurs fois la même lettre. Tu vois, c'est comme apprendre une chorégraphie à ton poignet. Puis au fur et à mesure, il va être là. « Ouais, seulement je ne connais pas. » Et puis, il va savoir faire tout seul. Là, c'est pour que tu vois bien. Et tu vois, comme le coloriage, je dépasse. Mais ce n'est pas grave. L'essentiel, c'est de comprendre. Donc, c'est un petit... Tu as une petite boucle et une grosse boucle. Je pense que c'est aussi cool de capter dans quel sens, dans quel ordre tu traces la lettre. Tu vois, par exemple, le premier coup, j'ai commencé par la barre. Alors que jamais dans la vie, tu commences par la barre ou par le point du « i » avant de tracer le « i ». Ça n'existe pas. Je crois que j'ai envie de changer de stylo. Parce que oui, ne sous-estime pas, en fait, l'outil avec lequel tu traces. Parce que moi, mon écriture est totalement différente selon que j'écrive avec un stylo bic, un feutre d'une pointe assez grosse ou un stylo encre, par exemple. Donc ça aussi, il faut parfois juste apprivoiser l'outil avec lequel tu préfères tracer et qui te permet d'avoir l'écriture la plus satisfaisante. Ah, là, on tient le bambou. Alors, ce qui peut être cool, c'est que juste derrière, tu peux continuer à tracer ta lettre sans modèle. Là, typiquement, on peut dire que mon poignet a bof retenu, que ça mériterait bien de faire une deuxième ligne, par exemple. Voilà, donc ça, c'est vraiment pour aborder le lettering en partant de ta propre écriture. Il faut suivre l'instinct de tes doigts et de ton poignet. C'est important. Cette typographie s'appelle « Shorelines ». Je l'ai trouvé sur « Dafont ». Voilà, elle est très, très bien. Ok, bon, alors, pour éviter tout le temps de commentaires de type « Leuchtturm », peut-être on dit « Dafont » parce que « a font », tu vois. Peut-être on dit « Dafont ». Technique numéro 2, le lettering avec un simple stylo. Comme ça. En fait, la technique que je vais te montrer, c'est du lettering, mais sans avoir à utiliser une pointe calligraphie ou un feutre à pointe calligraphie. Tu vois, de type les tombeaux, par exemple, ou les broches, comme ça, de chez Faber-Castell, par exemple. Donc là, tu vois, je vais simplement me servir d'une pointe toute fine, comme ça, et je vais te montrer comment faire. Et je pense même que tu pourrais le faire avec un simple stylo bic. Ça fonctionnera aussi, je te montrerai juste après, ça va être la même technique. Alors, donc là, l'idée, c'est de reprendre ton écriture manuscrite de base. Donc là, je vais écrire autre chose que Francis parce que c'est un cas d'un petit peu égocentrique. Donc je vais écrire, tiens, octobre, puisque c'est le mode octobre. C'est mon écriture basique. Et donc là, l'idée, c'est que je vais simplement venir ajouter de l'épaisseur à certains endroits pour créer du relief et donner une impression de calligraphie, alors que, en vrai, j'en aurais pas vraiment fait. C'est de la triche et ça fonctionne très, très bien. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais venir rajouter de l'épaisseur dans la lettre, à l'intérieur de ma lettre et toujours du côté gauche. C'est spécifique, je sais. Donc tu vois, si par exemple, j'exagère un petit peu ma lettre, tu vois, je vais te la faire. Imagine, je prends le haut d'octobre, ok ? Et là où je vais venir rajouter de l'épaisseur, c'est donc à l'intérieur de ma lettre, du côté gauche, pas du côté droit. Donc je vais toujours venir rajouter ici de l'épaisseur. Tu vois, là, je me mets à l'intérieur de mon haut, du côté gauche et je mets de l'épaisseur. C'est à l'intérieur de ma boucle, hop, je rajoute de l'épaisseur. Ce que je peux faire aussi, c'est venir mettre un tout petit peu d'épaisseur toujours à l'intérieur de la lettre, dans mon B. Oui, mais c'est pas à gauche ! Ok, désolé. C'est juste que l'intérieur gauche, pour moi, c'est ma base, c'est ma théorie. Et puis des fois, je le fais un petit peu au feeling, tu vois, je sais des trucs. Donc là, en l'occurrence, je savais qu'à l'intérieur de mon B, ça pouvait aussi faire joli. C'est pour ça que je l'ai fait. Ok, donc voilà, ça c'est le résultat. Et je trouve que ça fait son effet. Ce qui peut encore plus accentuer le côté calligraphie, c'est de venir faire des grandes boucles, tu vois, ou par exemple, pour le T d'octobre, je peux faire plutôt un truc style comme ça. Le B, je peux faire une boucle. En fait, je trouve que dès qu'on allonge un petit peu le démarrage de nos lettres, ça fait tout de suite plus calligraphie, quoi. Donc tu vois, le O, par exemple, je l'ai commencé très très loin. Le E, je pourrais le prolonger. C'est un petit peu jouer avec les codes de la calligraphie, mais sans en faire. Je vais faire un autre exemple. Peut-être que je vais écrire un peu plus grand. Garance, du coup, car c'est la première vidéo que Garance tourne avec nous, notre nouvel membre de la team vidéo chez Mademoiselle. Donc du coup, écoute, je vais te faire un petit clin d'œil, Garance, je vais qu'un ton prenne. Donc pareil, je joue avec les démarrages et les fins des lettres. Donc je fais un longé, j'allonge la fin du E. Ça ne marche pas du tout, cette technique que je viens de te donner, enfin, c'est scandaleux. Mais attends, pourquoi est-ce que ça me paraît bizarre ? Je vais essayer en mettant vraiment tout à gauche. Et en fait, tout va marcher. C'est juste que j'ai tellement pris des automatismes seul dans mon coin que le théoriser, c'est un peu compliqué. Mais on va utiliser un autre prénom. Tiens, Émilie, aucun lien. Je connais très peu d'Émilie, mais... En vrai, ça marche trop bien. Non, non, c'est bon, ma technique fonctionne. Je suis rassurée. J'ai eu peur de te conseiller un truc qui ne marche pas. Mais non, c'est bon, ça marche. Nickel. Donc là encore, utilise différentes épaisseurs, utilise différentes couleurs, le temps de maîtriser l'idée de remplir à gauche intérieure de ta lettre. Si tu trouves qu'il y a des endroits où ce n'est pas joli de le faire à gauche, fais-le plutôt à droite. Enfin, ça, c'est vraiment une technique de base, mais l'idée, c'est de prendre aussi des libertés. Je vais quand même faire une version rapide avec le Bic, puisque comme j'ai dit qu'on pouvait aussi le faire avec un Bic, eh bien, je veux te prouver que c'est vrai et que tu n'as pas besoin d'investir dans mille feutres de calligraphie, sauf si c'est ce que tu kiffes, ce qui est manga, bien sûr. Mais bien sûr que ça fonctionne. Heureusement, je dis l'intérieur gauche et que je viens de faire l'intérieur droit. Allez ! Eh bien, voilà. Ça fonctionne aussi ! Technique numéro 3, le lettering avec un feu de calligraphie. Ça passe toujours. Moi, je n'ai jamais vraiment appris à faire du lettering, ou lettering, je dis un peu les deux depuis le début de la vidéo. Je n'ai jamais vraiment non plus regardé de vidéos sur Internet. Sur YouTube, il y en a des très très bien. J'ai notamment vu celles des lectures du loup, donc Mathieu, qui est un lecteur de Mademoiselle aussi et qui est très doué. Donc voilà, je t'invite à regarder cette vidéo si tu veux apprendre comment il faut faire correctement, on va dire. Moi, je vais te montrer comment moi j'opère. Voilà, je t'invite aussi à toi te réapproprier la technique et surtout, à ne pas t'arrêter en te disant, mince, je n'arrive pas à faire exactement comme dans la vidéo, du coup, ça veut dire que je le fais mal. Moi, je ne le fais pas comme il faut et je trouve que ça rend bien. Et en fait, l'essentiel, c'est ça, c'est le rendu. Si ça te plaît, le contrat est rempli. Pour faire ce type de lettering, de lettering, je ne sais pas, tu as les tombeaux qui sont assez connus sur le net parce qu'ils sont à double embout et que tu peux venir les aquareller, tu peux faire plein de trucs avec eux, c'est hyper cool. Donc voilà, ils ont une pointe large de calligraphie. sur la base et puis fine tout au bout. Donc ça te permet d'avoir aussi bien des tracés très, très fins, très précis et aussi des tracés plus larges si tu appuies sur la pointe. Mais tu peux aussi prendre, tu vois, par exemple, j'en ai une beaucoup plus fine de chez Faber-Castell. On ne va pas faire que tracé d'été parce que sinon on va se faire chier. Je joue simplement avec l'idée d'appuyer plus ou moins fort sur ma mine. Et ce qui permet aussi d'avoir une cohérence graphique à tes lettres, c'est d'avoir la pointe qui est orientée toujours dans la même direction. Là, c'est l'orientation, on va dire, habituelle de ma main, tu vois. Je vais la laisser toujours comme ça et je vais essayer de ne pas trop changer de direction au cours de mon mot. Donc là, je fais fin, épais. Fin, épais. Et tu vois, regarde, l'orientation de ma main, elle ne change pas. Sauf que là, je viens de me louper. Yes. Fin, épais. Fin, épais. Fin, épais. Fin, épais. Fin, épais. On peut faire une très bonne chanson. Fin et épais. On peut le réfléchir au début parce que tu es là, quand tu écris, tu es là. Et du coup, tu fais un petit peu du Mozart avec ta main. Là, il faut vraiment te dire, il faut te concentrer et te dire, OK, je ne change pas l'orientation de ma main, je ne change pas l'orientation de ma main. Et au début, ça va être hyper long et tu vas mettre du temps et ce n'est pas grave. Mais ça, pour moi, c'est vraiment le truc de base. Garder l'orientation de la main et ensuite, jouer avec l'épaisseur de ta plume, enfin de ta poing. Pour savoir, là où j'appuie plus fort, là où le tracé sera plus épais, je garde en tête la logique que je t'ai montrée tout à l'heure. C'est-à-dire, là où je rajouterai de l'épaisseur comme dans la technique de tout à l'heure, c'est là où je vais appuyer plus fort. En général, c'est à l'intérieur des lettres que j'appuie plus fort. Par exemple, si je reprends Garence, là, je vais faire tout fin, tout fin, tout fin. J'appuie plus fort. Tout fin, tout fin. J'appuie plus... Ah, je me suis loupée. Ce n'est pas grave. J'appuie plus fort. J'appuie plus fort. Plus fort. À l'intérieur, en fait, à chaque fois que je viens à l'intérieur de la lettre, j'appuie plus fort. À l'intérieur de mon E, j'appuie plus fort. Yes ! Tu vois ! Donc, j'ai écrit Garence pour aucune raison, mais c'est la preuve que même moi, je continue à être concentrée sur ce que je fais et pas du tout sur ce que j'écris. Donc voilà, j'espère que ça va te faire rire et te détendre et que tu vas te dire que c'est tout à fait normal de ne pas écrire le mot de manière consciente, mais d'être concentrée sur le tracé. Voilà, Garence, bienvenue. Ça me fait plaisir. Beau baptême ! En fait, moi, je suis toujours encore en train de rechercher des autres façons de tracer les lettres parce que tu vois, un peu comme j'ai pu faire avec mon écriture manuscrite, il y a encore des lettres que je trouve pas forcément très bien tracées. Mais c'est pas grave, en fait, c'est du work in progress. Tu vois, tu continues à travailler ton écriture au fur et à mesure du temps, voire des années. C'est pas un truc qui se fait du jour au lendemain. Il faut avoir un peu de patience et il faut surtout être motivé, je dirais, et curieux au final. Et c'est ça qui va te donner envie d'y retourner. Technique numéro 4, les alternatives à l'écriture manuscrite. Alors le lettering, c'est super, mais tu peux aussi imaginer des mots avec autre chose que des stylos. Tu peux par exemple te servir de tampons-lettres. Donc tu peux les superposer, tu peux les inverser, tu peux mettre différentes couleurs. Rien qu'avec ça, déjà, t'as de quoi faire. Je m'en étais servi de manière classique pour le coup pour le bullet journal de septembre, tu te souviens, sur du craft. Si t'as plusieurs tampons de lettres, tu peux les mélanger entre eux, ça peut être rigolo aussi. Et bien sûr, tu peux aussi te servir du découpage parce que ça peut donner des mélanges intéressants ou alors donner l'impression que t'as kidnappé quelqu'un. C'est un risque. Tiens, on va en faire ensemble. Regarde, j'ai emmené ce bon vieux flou. J'ai toujours pas d'action chez eux, c'est juste que c'est un des seuls magazines papier que je continue à acheter. Je vais plonger dedans. Oh bah regarde-moi ça. Regarde-moi ça comme c'est bon. C'est joli ça. Qui a fait ça ? Illustration Clarisse Gifford ou Gifford. Je ne sais pas comment ça se prononce. Ah oui, il faut savoir que j'ai pas de remords d'arracher une page dans un magazine. Je vais écrire courge. Parce que pourquoi pas. Moi, je pense que ça peut être marrant de couper bien autour du C, de la lettre ou bien de carrément faire juste un carré. Voilà, tu peux varier les formes. Regarde, on fait de la récup. Je récupère ce O pour courge. Pourquoi gâcher ? C'est déjà. Je peux jouer avec les tailles aussi. Le but, c'est de pas forcément faire un mot où toutes les lettres ont la même taille. Au contraire, c'est beaucoup plus rigolo quand il y a des petits, des gros, des majuscules, des écritures attachées, tout ça. Hop, j'ai toutes les lettres qu'il me faut. Je vais donc pouvoir coller cette merveilleuse courge avec le plus petit G du monde. C'est si drôle. Et voilà ! Technique numéro 5, cultive ton inspiration. Pour imaginer ta propre façon de tracer les lettres, tu peux bien sûr aller chercher de l'inspiration sur Internet. C'est quand même la base, j'ai envie de te dire. Mais j'ai encore mieux. En fait, à chaque fois que je voyage, je prends en photo les vitrines des magasins ou bien l'ardoise d'un restaurant. Des fois, je prends les flyers qu'on me distribue dans la rue ou bien les cartes postales qui sont parfois donnés gratuitement dans des cafés ou des restaurants. Parce qu'en fait, je trouve que l'inspiration des lettres, elle se trouve partout et surtout quand tu voyages dans d'autres pays parce qu'en général, tu as le regard plus neuf quand c'est un endroit où tu n'as pas l'habitude d'aller. Je me sers un peu de tout ce que je vois et de tout ce que je croise pendant le voyage. Je prends en photo, je récupère et puis ça me donne une nouvelle base de données, de nouvelles façons d'écrire. Tu vois, par exemple, j'ai été à Bruges et même si j'en ai tracé que trois, c'est trois lettres que j'ai trouvées hyper jolies ou trois mots que j'ai trouvées hyper jolies pendant le voyage et j'ai voulu les garder, alors non pas en photo mais je les ai retracées dans mon boulet journal. Tu vois, par exemple, là j'ai le A alors qu'il me semble qu'il était le A de Apothicaire, donc la pharmacie. Le B, alors le B, je ne vais pas te mentir, je ne me souviens plus. Et puis ça, c'était un petit mot qui a été écrit sur la porte, un mot écrit par la personne qui tenait la boutique et donc du coup, elle a écrit ça donc c'était très, très irrégulier et j'ai trouvé que c'était adorable donc voilà, je l'ai reproduit dans mon carnet. Donc voilà, la prochaine fois que tu te promènes, même dans ta ville, prends ton carnet avec toi, ton stylo et ton appareil photo ou ton téléphone et puis essaye d'avoir un oeil curieux et neuf sur ce qui t'entoure et comme ça, tu vas voir, tu vas découvrir plein d'inspiration de lettering partout. Si tu te lances et que tu te juges, tu peux toujours garder tes théories et tes doutes. Je t'envoie plein d'amour et à lundi prochain. Salut !